Générique Salut les gens, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le code de la route Rousseau 2017. Donc voilà, moi j'ai passé mon code en 2010. Et je vais voir si j'ai toujours les connaissances théoriques. Pratiques, je les ai, mais théoriques du nouveau code de la route. Donc voilà, je vous laisse regarder cette petite vidéo. Et je vous dis à tout de suite. L'expérience permet de choisir les indices importants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors je mettrai oui. Oui, 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 tout à fait. Je suis vraiment d'accord. En cas de contrôle par la police, je présente À quelle heure tu t'arrêtes ? Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Non, c'est pas le bon choix. Il faut klaxonner, là, c'est un danger imminent. Le scout, il coupe devant une ligne blanche, tu n'y attends pas. Absorption d'alcool entraîne le rétrécissement du champ visuel. Réponse A. Oui. La diminution du temps de réaction. Réponse B. Oui. La perturbation des gestes. Non. Réponse C. Du tout. L'ouverture de la portière est correcte. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cas de choc, le responsable est le véhicule. Roulant. Réponse C. Garé. Réponse D. Alors, la portière, l'ouverture, non, c'est pas bien, il y a une voiture qui arrive derrière. Et c'est le véhicule garé qui est responsable de son véhicule, car la petite fiat, elle n'a pas la place de se serrer sur la droite, donc pas attendre qu'un moment. Le dispositif GPS permet de réduire les erreurs de parcours. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. D'améliorer la vigilance. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui, pour les parcours, le GPS est fait pour ça. Et la vigilance, non, parce que t'as toujours un oeil forcément sur le GPS, savoir si tu te trompes ou pas de route. Donc la vigilance est baissée. Mes balais d'essuie-glaces sont à changer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ils sont à changer d'extrême urgence, tes essuie-glaces. Je détecterai plus facilement les indices. Vers l'avant. Réponse A. Vers l'arrière. Réponse B. Vers l'arrière, la circulation arrive de derrière. Logiquement. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bien sûr, risque de verglage, ralentis, mais si je suis à 50. Cet automobiliste a raison de franchir le stop sans s'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour moi, il y a un stop, il s'arrête. Parce que s'il y en a un qui sait qu'il y a un stop sur la voie principale, il va foncer. Et l'autre, il ne va pas forcément voir l'ambulance, et l'autre, il va lui couper devant. Cette installation présente un risque. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si elle part et qu'elle mange ses genoux, elle se dira, « Ah ouais, putain, en fait, j'étais peut-être pas dans une bonne position, quoi. Je suis à bonne distance du camping-car. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ne sais pas du tout. En 90, je vais mettre non. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne connais rien au niveau de la distance. Consommation de carburant dépend des caractéristiques techniques du véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Du style de conduite adopté. Alors, caractéristiques du véhicule, bah oui, si tu es 1h08, ça va te changer la donne. Si tu es situé en 205, et le style de conduite, oui aussi. Je garde au moins 50 mètres de distance de sécurité si je roule à 70 km heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je roule à 50 km heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je garde au moins 50 mètres. Oui, sur les deux, au moins 50 mètres. Ce conducteur boucle sa ceinture de sécurité correctement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, dans la légalité, qu'elle sera clipsée, qu'elle ne bougera pas, mais je mets non. Parce qu'il y a plein de plis. Forcément, c'est torsadé. Pas très bon. Donc, à l'accident. Pour parcourir les derniers kilomètres malgré la fatigue, cette conductrice ferait mieux d'ouvrir les fenêtres. Réponse A. De monter le son de la radio. Réponse B. De faire une pause. Réponse C. De rouler plus lentement. Réponse D. Réponse E. De boire un café. Non, non. De faire une pause. De faire une pause. Même si je fais tout l'inverse, faire la pause. Cet ouvrier crée une zone d'incertitude. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'écarte. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. On crée une zone d'incertitude. C'est quand même une personne qui est en train de travailler. Donc, je mets oui. Un reste mobile. Je m'écarte un peu. Oui. Justement. Pour le danger. Avertisseur de changement de fil. Averti d'une sortie de voie involontaire. Réponse A. Signale un usager dans l'angle mort. Réponse B. Allume automatiquement le clignotant. Réponse C. Avertisseur de changement de fil. Averti d'une sortie involontaire. J'allume automatiquement le clignotant. Je suis obligé de sortir. Donc, dans la question. Le contrôle technique est renouvelé tous les deux ans. A cette allure, l'intervalle de sécurité est suffisant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'intervalle de sécurité, je vais mettre non. Je la vois un peu proche qu'elle est la voiture. Pour la 80. Vu le camion, je vais attendre, je pense, qu'il passe. Ça peut être sympa. Pour stationner dans cette rue, je braque les roues contre le trottoir. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'engage la marche arrière. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, je mets les roues côté trottoir. Bah oui, normal. C'est dit que la voiture, elle s'en aille vraiment tout en bas. Et la marche arrière, bah non, je ne vois pas pourquoi je mettrai la marche arrière. Tu mets une vitesse, la première, mais tu ne mets pas de marche arrière. Je ne bouge pas parce que je suis à l'arrêt, puis il y a des voitures partout. La moto, elle attendra pour passer. À quantité égale d'alcool bu, la sensation d'ivresse est plus rapide chez un consommateur occasionnel. Réponse A. Chez un consommateur régulier. Réponse B. Chez un occasionnel, forcément. C'est le mec qui l'habitue à boire et il va se mettre une cantine. Et toi, il aura pu 4 verts, tu as l'air pu 4, tu serais encore plus dans le mal que lui. Vignette du contrôle technique figure obligatoirement sur le pare-brise. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Saute en GTA. Moteur est coupé. La conductrice descend immédiatement du véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors dans la normalité des choses, en mode pratique, moi je descends. Mais là, c'est la théorie, il faut faire gaffe. Ce symbole aide à l'éco-conduite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis en sur-régime. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors personnellement, je n'ai jamais vu ce symbole-là. À mon avis, c'est une boîte de vitesse pour dire descendre, donc c'est que tu es en sous-régime et c'est pour l'éco-conduite, je pense. Et pas en sur-régime. Sur-régime, ce serait rouge et il faudrait passer une vitesse avec une flèche au-dessus. Alors moi, je mets oui parce que je vois tout le monde traîner devant et je vois que derrière, il y a quand même des gros camions et c'est quand même une deux fois de voie qui doit être limitée à 1,910. Je le mets. Les renseignements sur le remplacement d'une roue se trouvent dans la notice d'utilisation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah oui, je pense que les femmes qui conduisent, elles ne savent pas très souvent sur le nom. Cette conductrice qui tourne à droite a le temps de s'engager avant le tracteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant le tracteur, je pense. Mais avant la voiture qui double au tracteur, je ne pense pas. Le feu vient de s'allumer. J'accélère et je passe. Réponse A. Ou je m'arrête. Réponse B. Je ne vais peut-être pas arrêter. Un train, ça a toujours poussé une voiture. Une voiture, ça n'a jamais poussé un train. Mélange d'alcool et médicaments. Diminue le temps de réaction. Réponse A. Améliore les réflexes. Réponse B. Augmente les risques au volant. Réponse C. Les deux, diminue et augmente les risques. Les risques que tu peux t'endormir. Le temps de réaction, forcément, si tu commences à somnoler, tu as moins de temps de réaction. Et améliore le réflexe, il y a que la cocaïne qui améliore les réflexes. Rien d'autre. Le lieu de l'accident, oui, avec le triangle, le fameux triangle que vous avez obligation d'avoir dans votre véhicule. Et le nombre de victimes, vous voyez un peu ce qu'il y a dans les véhicules, soit le blessé, pas le blessé. Aide au freinage d'urgence, affût. Actionne automatiquement les freins. Réponse A. Accentue le freinage. Réponse B. Déclenche l'anti-blocage des roues. Réponse C. Alors, je ne connais même pas ce que c'est l'affût, déjà. Ça se trouve, c'est les nouveaux modèles qu'il y a sur les voitures avec les détecteurs de vent. Et ce qui fait que quand il y a un véhicule qui s'arrête d'un coup, ça freine le vôtre. Genre, c'est rien du tout. Je continue le dépassement. Réponse A. Ou je me rabats à droite. Réponse B. Bien sûr que je bombarde, t'es vous. Il n'y a rien qui dit, c'est ligne tout droit, tout droit. Du coup, tu ne passes pas la ligne blanche de gauche, là, t'es parti, pied dedans. J'aborde une zone de danger potentiel. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ne sais pas. Bon, ça me paraît un truc un peu chelou. Je vais rouler tout doucement et tout. Ouais. Lors d'un départ à froid, il est préférable. De faire chauffer le moteur à l'arrêt. Réponse A. De rouler en douceur dès qu'il tourne. Réponse B. D'accord, l'hiver, tu fais chauffer ta voiture pour le chauffage. C'est que le moteur est chauffé à l'arrêt. C'est très bien pour la voiture. La principale cause d'éclatement d'un pneu est... Alors l'usure, c'est pas ça qui va faire qu'il va éclater, mais le sous-gonflage, oui. Le fait d'être sous-gonflé, il va exploser. Alors c'est si t'es en feu de route qu'il faut passer en feu de croisement pour éviter de l'éblouir. Et tu regardes vers la côte mon droit, oui, pour éviter de fixer ses feux à lui et que tu sois toi ébouille par ses feux. Donc tu regardes à droite. Oh putain, le verdict. Ah, cette faute. Ça va, tranquille. Cette faute, cette faute, cette faute. Cette faute, the beat. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mets un pouce bleu si tu as kiffé cette vidéo. Laisse ton avis dans les commentaires en positif ou en négatif. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada